On aime, on adore, Imara Media, c'est beau comme on aime Salut c'est Absatoussi, je suis sur ImaraMedia.com Exactement, on se retrouve tout de suite les amis pour une interview exclusive sensationnelle avec madame Mademoiselle Mademoiselle, oui Salut à tous les internautes d'ImaraMedia.com, toujours plongée dans l'envers du décor du milieu du show business Et pour ça nous avons une invitée de talent, de marque, une femme d'affaires, moderne, médiatisée mais aussi très ambitieuse Il s'agit d'Absatoussi, vous l'avez reconnu Comment tu vas ? Ça va bien, ça va bien Journée pas trop busy busy ? Toujours un peu busy busy, mais bon là on va dire que je prends un peu de temps avec toi Alors on va tout de suite planter le décor Absatoussi, toi tu as dit un jour, en visant les étoiles je suis certaine d'atteindre au moins la lune Explique-moi tout de suite cette phrase que je trouve très admirable Ou même l'inverse, peu importe ce que je veux dire par là c'est que A partir du moment où on se fixe des ambitions élevées, au mieux, au pire même On arrive à 8, on arrive à 9 lorsqu'on s'est fixé un objectif à 10 ou à 6 Mais si on se fixe un objectif à 3, on s'arrête à 1, on s'arrête à 2 L'idée de cette phrase qui n'est pas de moi, c'était clairement de dire Mais soyons fous, visons la folie, visons ce que toute la société nous dit que c'est impossible Allons-y, rien n'est impossible, on peut y arriver Tout a commencé un petit peu, tu as eu ce déclic, ces ambitions par rapport à un stage que tu avais fait à New York Si je ne me trompe pas J'avais déjà le déclic de l'entrepreneuriat parce que je pense que ce que mon père m'a transmis c'est ça C'est qu'on peut tout changer notre vie à travers cette action d'entreprendre Et lui il a entrepris en lâchant son village, un environnement qu'il connaissait bien Pour nous offrir la chance d'aller à l'école gratuitement en France Faire en sorte qu'on grandisse en France pour nous donner des chances de réussir Et je pense que c'est de là que j'ai voulu moi en tout cas devenir entrepreneur Et c'est vrai qu'à New York ce qui m'a complètement fascinée c'est cette énergie qu'il y a dans les rues C'est cette possibilité de dire que le rêve américain il existe et tant mieux C'est cette façon de supporter les gens qui réussissent C'est on a le droit à quoi, on a le droit à la folie, on a le droit à cette énergie là Et lors de ce stage effectivement que j'avais fait à New York Je suis rentrée dans des espaces de beauté où business is business Ils se fichent de votre couleur de peau Ils ont de l'argent à faire avec vous, vous êtes client, ils vous chouchoutent de à z Tu as été aussi pas mal récompensée durant ton parcours nommé au Rising Talent du Women Forum à Deauville Remporter le prix trop féminin à catégorie business Tu as représenté aussi l'entrepreneuriat français au G20 Qu'est-ce que tout ça représente pour toi aujourd'hui ? Une fierté, une fierté parce que de la 12 juin j'ai jamais imaginé pouvoir faire tout ça Et c'est vrai que je suis très fière quand des institutions comme celle-là pensent à moi Dans le cadre de concours comme ceux-là Mais c'est pas ça la réussite, c'est pas ce côté tu as un prix C'est quoi ? Pour moi la réussite au quotidien c'est le regard de mon père Pour toi est-ce que trop d'ambition tue l'ambition en France ? Ah tu as rajouté en France c'est intéressant C'est vrai que l'ambition n'est pas perçue de la même façon en France qu'ailleurs L'ambition est très positive je dirais quasiment partout dans le monde C'est en ce moment peut-être en France on est dans un climat un peu compliqué Ou pessimiste, difficile Où les gens ont du mal peut-être avec ça Mais il y a encore beaucoup beaucoup de gens ambitieux dans notre pays et tant mieux On peut te retrouver donc dans le Grand 8 sur Direct 8 bien entendu Est-ce que c'est pas trop difficile de présenter quotidiennement Une émission où il n'y a que des femmes ? Non c'est pas difficile C'est pas difficile, ce qui est difficile pour moi c'est que c'est un nouveau métier Que j'ai pas d'expérience comme peuvent l'avoir les autres Tu te débrouilles pas mal quand même J'essaye mais c'est pas évident C'est un vrai métier qui prend du temps à apprendre Et moi j'ai atterri dedans et il a fallu que j'apprenne Donc j'aime ce challenge là C'est pas évident le fait que ce soit que des femmes ne change pas grandement les choses On est femme, on a des opinions, on ne fait pas la papote On verse de sujets relativement importants Où on donne nos points de vue qui sont relativement différents De ce qu'on peut entendre au quotidien dans les médias Mais non c'est pas une belle aventure au contraire Et j'ai autour de moi, autour de cette table Quatre femmes qui sont totalement différentes C'est ça le point, vous êtes toutes complètement différentes Encore une fois toi, tu prends ce que tu peux avoir de différent Et tu t'imposes avec Ça, est-ce que c'est pas un peu délicat ? Est-ce que c'est pas ce qui aurait pu te déstabiliser d'entrée ? Ce qui peut me déstabiliser c'est justement mon manque d'expérience C'est-à-dire mon côté naturel Moi j'ai envie de poser cette question à un politique Là où on dirait que c'est politiquement incorrect Moi j'y vais J'ai pas ces codes qui m'obligent à faire peut-être des compromis A être un petit peu plus light Non j'ai pas ces codes là C'est ça qui peut-être n'est pas évident C'est cette spontanéité qu'on peut avoir Quand on a pas ces codes Mais tant mieux, c'est ce qui fait peut-être aussi ma différence Et du coup, comme c'est un métier que tu ne connaissais pas Pourquoi avoir dit oui à la télé ? Parce que j'avais déjà testé J'avais déjà fait l'inventeur sur M6 J'avais eu la chance d'être effectivement médiatisée Et c'est un métier qui me rendait curieuse J'avais envie de voir ce que ça pouvait m'apporter Ce que ça pouvait apporter à mon entreprise De savoir ce que c'était Que de donner son opinion en public Et c'est pas évident Parce que Au même titre que vous avez peut-être 50% de la France Qui est d'accord avec vous C'est-à-dire qu'il y a 50% qui ne l'est pas Et donc vous êtes confronté à des réactions Qui parfois sont complètement passionnées Et c'est pas évident Donc c'est une belle expérience Moi j'aime les nouvelles expériences Ça m'apprend d'autres choses Ça m'apprend d'autres codes Et j'en suis sûre pour m'être utile pour la suite Et qu'est-ce que tu préfères dans le milieu du show business ? Si on doit parler comme ça Qu'est-ce que je préfère dans le milieu du show business ? J'avoue que c'est un milieu auquel j'étais particulièrement allergique au départ Parce que je trouvais qu'il était assez fake Faux, pas authentique Dans le show business ce qui m'intéresse C'est qu'on rencontre quand même des gens qui vivent Et qui ont fait des choses complètement faibles Et c'est ça le côté vrai en réalité C'est ça le côté vrai C'est qu'on a des artistes On a des gens complètement perchés On a des gens qui sont aventuriers dans leur domaine Avec tout un univers Avec tout un univers Et puis on rencontre des gens franchement très très intéressants Mais on n'a pas besoin d'être dans le show business Pour ça on peut les rencontrer aussi ailleurs Mais je dirais que c'est la seule chose C'est la seule chose qui C'est la seule chose qui m'intéresse Parce que En dehors de tout cela Il y a quand même beaucoup beaucoup Et c'est peut-être le côté fake Que tu aimes le moins en fait Ah mais c'est ce que j'aime le moins Ça c'est très clair Ce côté manque d'authenticité De réalité D'accord Alors Apsatou La femme d'aujourd'hui Dis-moi Pour toi c'est quoi ? Toi Merci La femme d'aujourd'hui c'est la femme C'est une femme dynamique Une femme qui se sent bien dans sa peau Une femme qui milite pour être ce qu'elle a envie d'être Et parce que les gens veulent qu'elle soit C'est une femme qui s'offre la liberté de faire ce qu'elle veut Où elle veut, quand elle veut Et autant de choses qu'elle veut Il y a encore des préjugés dans la société qui nous voudraient au fourneau Qui nous voudraient à la maison Qui nous voudraient marier avec des enfants Et qui ne voudraient pas qu'on vive cette vie de femme à côté Et moi pour moi la femme d'aujourd'hui c'est celle qui C'est moi Mets tout ça au placard C'est probablement toi Une autre question en fait Quand on regarde Apsatou Si on voit un peu le profil Wonder Woman Celle qui quand même a réussi à faire énormément de choses Qui s'exprime avec brio Qui n'a pas peur de poser une opinion sur la table Et d'en débattre Quand tu es en off Quand tout ça n'existe pas Qu'est-ce que tu fais ? Merci pour tout ça je suis la même En off je suis toujours aussi speed Mais j'aime mes moments de solitude Je suis une grande solitaire d'ailleurs Je suis speed dans ma tête Parce que j'ai toujours plein de projets à la minute C'est fatigant même parfois Et je fais un peu de musique Je me détends Tu fais de la musique toi ? Tu chantes ? Je chante de la soul Je crie beaucoup de textes Et je vais jusqu'à co-composer aussi D'accord on peut avoir un extrait en ex-viso Non non c'est Mais je suis surtout une grande fan de musique D'accord J'ai récemment d'ailleurs vu Fada Freddy en concert Ce week-end avec Imani Et j'ai passé un moment juste délicieux Et justement quand j'ai des moments de calme De repos C'est ce que je fais Je me donne un peu de temps pour moi-même Et j'ai rendez-vous avec moi-même Tu affectionnes aussi, tu aimes beaucoup l'artiste Alex Hepburn Ah oui Qui a su te toucher par sa musique Ça a été un vrai coup de coeur Et en fait, bon parce que moi je suis farfouille quand même pas mal Sur Twitter comme ça tu l'as sollicité Voilà j'aime beaucoup ce que tu fais Tu es très spontanée ? C'est comme ça que tu travailles en quelque part ? Déjà je suis spontanée Parce que je veux dire qu'à la fin C'est des êtres humains en face Bien sûr J'ai pas peur d'aller dire bonjour à ma boulangère J'ai pas peur de dire bonjour à Alex Hepburn Et c'est ça la vie La réalité c'est qu'on se met des barrières Là où il n'y a peut-être pas besoin d'en avoir Et où les gens sont relativement simples Pour le coup, Alex Hepburn C'est même pas moi qui ai sollicité C'est que j'ai eu un coup de coeur pour sa chanson Pain is Et qui est sublime Et sa voix est incroyable Remversante Exactement Et j'ai posté un de ses titres sur mon blog Et elle m'a écrit sur Twitter en me disant merci Et je l'ai trouvé tellement incroyable La reconnaissance, oui bien sûr C'est ça Et de me remercier Et puis en fait c'est une fille qui est pleine de simplicité En plus de son talent Ça en fait une grande femme On lui fait un petit coucou Salut Alex Alors pour terminer Est-ce que tu aurais un conseil Pour toutes ces femmes Qui nous regardent actuellement Et qui un jour rêveraient Elles aussi de construire Quelque chose qui leur ressemble Vivez votre vie Ne vous arrêtez pas à ce que les gens disent Avancez, foncez Parce que sinon dans 30 ans Vous serez au même point La vie nous offre cette chance-là Celle de réaliser nos projets, nos rêves Mais il faut encore en avoir envie Et effectivement quand je parle de ça Je parle de la société Je parle de l'entourage Je parle de tous ces codes Qu'on nous applique et qu'on nous impose De cette peur d'entreprendre De nous dire mon Dieu Tu ne te rends pas compte Si tu te plantes Ouais ok Si tu te plantes Ce n'est pas très grave Le truc qui est grave Ce n'est pas d'essayer Et de ne pas tenter De réussir Ce n'est pas de se planter Quand tu te plantes C'est que tu as essayé un truc Que les autres n'ont pas fait Et tu peux toujours rebondir C'est ça Donc le conseil c'est Straight to the point Go ahead Voilà On va tout droit Tout droit Et on fonce Et on y croit Et on croit en soi Très très beau message Très très beau conseil Merci pour ce temps accordé Merci Et puis à la prochaine A la prochaine A bientôt Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz C'est beau comme on aime